Elle ne s'y attendait pas Présenter un journal en direct à la télévision n'est pas toujours évident et ce n'est pas Anne-Sophie Lapix qui dira le contraire. La journaliste présente le journal de 20h sur France 2 depuis septembre 2017 et elle ne cesse d'être victime de petits incidents. Ce lundi 24 mai, alors qu'un reportage intitulé Chambord, la renaissance d'un château était diffusée, la fin de celui-ci a été brusquement coupée. De retour à l'antenne, si y est-il une Anne-Sophie Lapix, un peu déstabilisée par ce bug, qui est d'abord apparu. Alors qu'elle regardait autour d'elle pour tenter d'obtenir une explication de la part de son équipe, elle a finalement indiqué, et nous ne sommes pas en mesure de diffuser la fin de ce reportage, lance-t-elle d'abord avant d'affirmer, excusez-nous pour ce problème technique. L'animatrice a rapidement pu rebondir et a enchaîné sur le reportage suivant. Une séquence inoubliable. Ce n'est pas la première fois qu'Anne-Sophie Lapix est victime d'incidents en plein direct. Le 10 mai dernier, alors qu'elle présentait le journal de 20h, la journaliste a été perturbée par un fou rire qu'elle avait eu du mal à contrôler. Les véritables raisons de celui-ci n'ont pas été dévoilées mais il semblerait qu'il s'agisse d'un problème de caméra. En effet, peu avant que la présentatrice ne ricane, la caméra qui se tenait face à elle a glissé, sortant ainsi furtivement de son cadre avant d'être très vite ajustée. Un souci technique qui a déstabilisé la remplaçante de David Pujada durant quelques minutes. Celle-ci a toutefois réussi à rapidement retrouver son sérieux pour présenter un sujet sur la mort de Michel Fourniret, le célèbre tueur en série. Les excuses d'Anne-Sophie Lapix La présentation du JT de 20h n'est pas de tout repos pour Anne-Sophie Lapix, qui enchaîne les incidents en direct. Toutefois, la journaliste parvient à chaque fois à retrouver son sérieux et n'hésite pas, à la fin du journal, à reconnaître ses erreurs. Ce lundi 24 mai, elle n'a pas hésité à présenter à nouveau ses excuses aux téléspectateurs, « Excusez-nous pour ce petit problème technique », a-t-elle conclu. Une initiative à laquelle elle avait déjà eu recours le 10 mai dernier, si y est-il à fin de ce journal qui a connu quelques petits problèmes techniques. « Veuillez excuser mon fou rire », avait-elle dit en conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...